Alors, pour l'exercice numéro 20, on rentre dans la catégorie des déterminants de taille quelconque, puisque là on travaille avec une matrice de taille nn, dont les coefficients sont donnés par une règle. On vous dit que le coefficient mj c'est x, où x est un nombre pas donné, donc on va le dire complexe, à la puissance valeur absolue de i-j. Donc je peux bien prendre un nombre complexe, puisqu'il s'agit d'une puissance entière, donc quelque chose qui est complètement algébrique. Bon, déjà, moi je m'interroge sur la tête de la matrice mn, donc je vais déjà dresser ce que pourrait être cette fameuse matrice mn. Alors là, évidemment, les rois de la concision qui pensent comprendre une matrice juste en écrivant trois coefficients et des pointillés, ce n'est pas un chapitre pour vous, je vous le dis tout de suite. Donc je vais regarder le coefficient 1,1, donc c'est x à la puissance 0, bon, x à la puissance 0, ça fait 1. Puis je regarde le coefficient d'après, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien dans ce cas-là, i est égal à 2, j est égal à 1, donc la valeur absolue fait 1, donc on obtient x. Le terme d'après, on obtient valeur absolue de, là on est sur la première ligne et la troisième colonne, donc ça fait valeur absolue de moins 2, donc 2. Donc on obtient x carré, et on s'aperçoit au fur et à mesure qu'on monte ici dans la ligne, on a des puissances qui montent. Et on va s'arrêter à l'indice 1n, qui va nous donner la valeur absolue de 1-n, alias n-1. Petite affaire, on a intérêt à avoir des puissances qui sont des entiers naturels. Mais on s'aperçoit que comme la valeur absolue de i-j, c'est la valeur absolue de j-i, cette matrice va être symétrique. Donc ce qu'on récupère ici en ligne, on le récupère immédiatement en colonne. On continue donc à celle d'après. Là on va récupérer la valeur absolue de 2-2 comme puissance, donc puissance 0, donc 1. La puissance d'après, ça va nous faire du valeur absolue de ligne 2, colonne 3, valeur absolue de moins 1, qui vaut x. Donc le x, on va le retrouver en dessous. Puis x carré, etc., jusqu'à une puissance n-2. Donc on s'aperçoit que la puissance, elle décrémente à chaque passage. Donc là on va récupérer 1, puis x. Donc on s'aperçoit en fait qu'on va avoir comme ça une diagonale de x, une diagonale de 1, une surdiagonale de x, une surdiagonale de x carré, avec des puissances qui vont monter comme ça. Donc les puissances montent, et la matrice, donc elle fonctionne, elle a un fonctionnement plutôt en diagonale. La dernière diagonale, elle ne contient qu'un seul terme, et l'avant-dernière, elle contient ces deux termes-là. x à la puissance n-2, x à la puissance n-2. Donc on a une matrice qui à l'évidence fonctionne à diagonale, et on veut calculer son déterminant. Mazette ! Ça ne paraît pas très engageant comme truc. Néanmoins, je vais faire quelques petites remarques qui vont nous permettre de regarder à certains endroits, et quand on sait où regarder, en général, ça va mieux. Moi, ce que j'aime bien, puisque le but, c'est d'obtenir un calcul du déterminant, et si possible, un calcul factorisé, ce que j'aime bien, c'est de regarder les valeurs pour lesquelles ce déterminant sera nul. Puisque les valeurs pour lesquelles ce déterminant sera nul, ça veut dire que le résultat, la fonction de x, sera nul en ce point. Je constate déjà que si x est égal à 1, toutes les colonnes sont égales à 1. Donc la matrice, elle ne sera clairement pas inversible. Donc le déterminant sera nul. Donc je remarque que le résultat, il est nul si x est égal à 1. Mais pas que ! Mais pas que, puisque si je prends x est égal à 1, je vais avoir une alternance de 1 et de moins 1 sur chaque ligne et sur chaque colonne, ce qui veut donc dire qu'une ligne sur 2 va être égale à la première ligne. Donc il est nul si x est égal à 1 et si x est égal à moins 1. Alors attention, ça c'est dès que la taille de la matrice s'y prête, donc dès que n est supérieur ou égal à 2. Puisqu'évidemment, pour n égale à 1, j'ai juste ce coefficient-là. Donc je me fais déjà cette remarque-là. Vu que les expressions ici, c'est des monomes, je risque d'obtenir un résultat qui est polynomial, avec un polynôme qui a 1 et moins 1 comme racine. C'est ce que je me dis, non ? Bon, immédiatement. Ça, c'est la première remarque que je vais faire. Mais je suis malheureusement toujours dans le noir le plus profond. Pas grave ! Pour un déterminant, c'est impossible de ne pas pouvoir prendre des initiatives. On me demande de calculer le déterminant de cette matrice vue comme matrice de mn de r. On pourrait regarder par exemple ce que vaut ce déterminant. pour n égale à 1, pour n égale à 2, pour n égale à 3. Voir si un portrait robot se dresse, si une récurrence est envisageable. Ce genre de choses, en fait. On ne sait pas trop où on va, mais on sait comment y aller. Donc je pose delta n, c'est le déterminant de mn. Et je vais commencer par le calcul de delta 1. Delta 1, ce n'est pas très compliqué, puisque dans cette matrice, je n'ai qu'un coefficient. Et si je n'ai qu'un coefficient, il est sur la diagonale. Et sur la diagonale, on n'a que d1. Donc delta 1, il est égal à 1. Ok, donc ça c'était facile. Delta 2. Delta 2, la matrice, elle n'est pas très compliquée non plus. J'ai 1 x x 1. Le déterminant, c'est 1 moins x carré. Je vais tout de suite vérifier si mes dires d'avant sont exactes. Ah ouais ? C'est x moins 1, facteur de x plus 1 ? Ah ouais ? Ok. On va calculer delta 3 maintenant. Alors delta 3, c'est à peine plus compliqué. C'est 1 x, x 2, x 1, x, x 2, x 1. Voilà mon déterminant. Bon, on va essayer de le calculer en essayant d'utiliser des termes, des factorisations éventuelles. Ou pas ? Alors là, j'y vais un peu comme une brutasse en fait. Donc je bourrine. Je me dis, tiens, en faisant des différences entre des lignes et des colonnes, je peux faire apparaître des facteurs qui ne sont pas inintéressants, où je pourrais même me ramener carrément à une matrice triangulaire. Allez, je me lance. Je vais me servir de ce pivot-là pour me ramener un zéro ici et un zéro ici. Donc, quelles opérations je vais devoir faire ? Opérations visiblement sur des colonnes. Eh bien, je vais dire, je vais remplacer la deuxième colonne par la deuxième colonne moins x fois la première et je vais remplacer la troisième colonne par la troisième colonne moins x carré fois la première. Ce sont des transvections sur c2 et c3. Elles ne changent pas la valeur du déterminant. Donc là, quand je multiplie par x et que je retire, j'obtiens zéro. Je multiplie par x, j'obtiens 1 moins x carré. J'ai dit que je multipliais par x et je retirais. Oh, tiens, ça fait x facteur de 1 moins x carré. Pas mal. Ici, j'ai dit que je multipliais par x carré, je retire, j'obtiens ça. Oh, tiens, là j'obtiens aussi x facteur de 1 moins x carré. Pas mal. Et là, je vais récupérer 1 moins x à la puissance 4. Alors, là, je me dis que c'est vraiment chouette ce qu'on a fait là parce que qu'est-ce qui apparaît directement sur les colonnes de cette matrice ? Et je parle bien des colonnes. Eh bien, si je poursuis mon calcul ici, je m'aperçois que sur la colonne qui est là, sur cette colonne-là, j'ai le terme 1 moins x carré qui apparaît en facteur. Alors, je vais m'empresser de le factoriser. La première colonne, je n'y touche pas ici puisque, elle, je n'ai rien à y factoriser. Vu le facteur 1 qui est dessus, ça paraît assez logique. Et cette colonne-là, j'ai dit que je vais factorier 1 moins x carré. Donc, il me reste le facteur 1 ici et le facteur x ici. Mais je m'aperçois que ce que j'ai fait pour la colonne qui est là, je peux le faire aussi pour cette colonne. Je peux aussi factoriser 1 moins x carré. Donc, je vais pouvoir refactoriser 1 moins x carré pour obtenir ici 0, ici x et ici, quand je vais factoriser 1 moins x carré, il me reste 1 plus x au carré. Voilà ce que je récupère comme déterminant. Donc, je m'aperçois en fait que le facteur 1 moins x carré ici, il apparaît au carré. Maintenant, je vais pouvoir développer le déterminant selon la première ligne, puisqu'il y a un seul coefficient non nul dans cette ligne. En plus, le poids qui lui est associé, ça sera un poids plus. Donc, je vais récupérer 1 multiplié par le déterminant qui est ici. Or, ce déterminant n'est pas très compliqué à calculer, puisque c'est 1 plus x carré moins x carré. Donc, on récupère comme facteur 1. Je veux bien carré ici. Donc, mon déterminant, delta 3, c'est 1 moins x carré au carré. Alors là, on se dit, tiens, ça c'est 1 moins x à la puissance 1, ça c'est 1 moins x carré à la puissance 0, ça fait 1. On a l'impression, à chaque fois qu'on fait monter la puissance de 1 moins x carré, et on a encore une confirmation intéressante, c'est que 1 et moins 1 sont racines de l'expression obtenue, et il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres. Et, on voit tout de suite que ce qui a l'air d'être très intéressant à faire apparaître, c'est ce fameux facteur 1 moins x carré. Donc, vous voyez, même si on patouille, même si on ne sait pas faire l'exercice totalement, il y a quand même des choses qu'on peut dire, il y a quand même des choses qu'on peut faire remarquer, on peut quand même faire passer qu'on sait prendre un problème, qu'on sait regarder ce qui se passe dans des cas particuliers, pour dresser un portrait robot de ce qui pourrait être le déterminant. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que faire apparaître 1 moins x carré semble être l'urgence absolue. Donc, on va essayer de le faire apparaître. Alors, maintenant, on va regarder le déterminant dans sa totalité, et essayer de voir quelle opération est susceptible de nous faire apparaître ce fameux 1 moins x carré. Donc là, il faut bien regarder les colonnes de la matrice, et de voir justement ce qui pourrait être intéressant à faire pour pouvoir se ramener à un déterminant facile à calculer. Eh bien, je crois que ça ne va pas être si difficile que ça, parce que si vous regardez, par exemple, les deux colonnes qui sont ici, finalement, pour quasiment l'intégralité des coefficients, c'est-à-dire tous les coefficients qui sont en dessous de celui-ci, pour passer de ce coefficient-là à ce coefficient-là, il faut multiplier par x. Donc, ça veut dire que cette règle 5, je vais pouvoir l'exploiter, avec une transvection, pour pouvoir simplifier considérablement la valeur du déterminant. Je m'explique. Je vais remplacer la colonne 1 par la colonne 1 moins x fois la colonne 2. Et là, je m'attends à une simplification remarquable. Est-ce qu'elle va avoir lieu ? Alors, le premier terme, c'est 1 moins x carré, puis après, j'ai des zéros partout, puisqu'on a vu qu'on passait de l'un à l'autre par x. Est-ce que le reste de la matrice s'est modifié ? Non, le reste de la matrice n'est pas modifié. Donc là, je vais récupérer 1, x, etc. jusqu'à x à la puissance n moins 2, puis ici ma diagonale de 1, puis ici ma surdiagonale de x, puis ici ma sous-diagonale de x, tout ça jusqu'à x à la puissance n moins 2. Ah ! Regardez comme c'est beau ! Je vais développer le déterminant selon la première colonne. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul terme non-nul dans la colonne et qui sera affecté d'un facteur plus, je vais donc récupérer que delta n, c'est 1 moins x carré, multiplié par le déterminant que j'obtiens en rayant la ligne et la colonne. Avec exceptionnellement... Paf ! Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le déterminant qu'on récupère, c'est le déterminant au rang n moins 1. On obtient donc une magnifique formule de récurrence. Comme le terme-là, d'ailleurs, ne dépend pas de n, on obtient que notre suite est géométrique. Une suite géométrique, elle est entièrement déterminée par sa raison, 1 moins x carré, et son premier terme, delta 1, qui vaut 1. On récupère donc directement, puisque cette suite est géométrique, que delta n, c'est 1 moins x carré à la puissance n moins 1 fois delta 1. Attention, on ne va pas jusqu'à delta 0, donc la puissance, c'est delta n moins 1. Et comme delta 1 est égal à 1, on obtient que delta n, c'est 1 moins x carré à la puissance n moins 1. Et voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !